Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série Retou Légion. Donc là d'un fond, on s'était quitté à la jungle de Tanan en ayant fait notre kazakh hebdomadaire. Là depuis, il y a eu le reset, etc. Désolé pour l'attente entre les deux épisodes, il y a eu des petits changements IRL qui ne m'ont pas permis de pouvoir proposer plus de contenu. Donc je suis toujours sur le druide, on est toujours 618 e-level, je vous avais montré comment ce stuff la dernière fois. Entre temps, je n'ai pas trop joué sur ce perso, donc voilà, c'est un peu délicat pour moi. Là aujourd'hui, on va attaquer, on va continuer un petit peu le stuff et je vais essayer aussi un peu de répondre à ce que Meph y est dit. D'abord, comme d'hab, on va faire notre petit tour dans le fief. Voilà, on y va sur notre petit plateau. Non, je n'avais pas lancé des quêtes. Bon, ok, on va lancer donc des quêtes pour le fief. On va regarder un petit peu où on en était au niveau de notre fief de manière globale. Voilà, on voit qu'on a des bâtiments qui ont été construits, on voit qu'on peut en améliorer certains. On va améliorer en priorité la caserne. Alors, juste je reviens un peu dessus parce qu'il y a des gens qui m'ont un peu demandé. Dans les commentaires, donc priorité à la caserne, pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'avoir 5 followers de plus, ce qui est vraiment pratique. Il vaut vraiment en avoir 25. Ça va vous permettre de faire plus de missions à la fois, de récupérer plus de ressources et notamment des golds. Il y a des gens qui m'ont demandé en commentaire est-ce que c'est possible que je fasse des guides pour des golds et tout. Je vous montrerai tout au long de la série comment on va faire pour se constituer à Capital de départ, pour aller faire l'extension. Franchement, si on peut arriver à faire, pour l'extension, si je peux arriver à 100k PO, je serai content. On aura vraiment de quoi bien faire. Si on peut même faire le million, on le fera. Mais bon, on va y aller étape par étape. Donc, je vais améliorer ma caserne et on va aller voir notre petite auberge qui a été faite la dernière fois et que j'ai laissée depuis. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, notamment dans les commentaires, pour avoir un guide aussi sur comment obtenir la monture volante en Draenor. J'essaierai de le faire, mais ça va nécessiter vraiment beaucoup de travail de vous faire juste un guide concentré juste sur ça. Donc, on le fera. Et vu que ça s'inclut un petit peu avec les quêtes journalières de Tannan, on va un peu mixer les deux. Je vous en reparlerai tout au long. Moi, ça me permet de vous suivre un petit peu la série et de l'autre côté, de vous donner un petit peu aussi de quoi faire. Alors, donc là, on a fait le Selvedge Yard, le centre de tri. Le centre de tri qui est vraiment, vraiment super pratique. Ça, un must-have dans les bâtiments. Donc, voilà. Si vous n'avez pas le plan, le plan, pour pouvoir l'obtenir, il faut que vous ayez fait. On va regarder sur la carte ici. Je vais l'agrandir. Voilà, on verra bien. Dans les flèches d'Arak, vous avez normalement la boulonnerie de Siffle-Pince. Je pense que c'est ça. C'est la boulonnerie Siffle-Pince. Vous avez une suite de quêtes à enchaîner. Si vous avez fait votre leveling, normalement, vous avez dû faire cette quête-là. Et ça vous donnera le premier patron qui vous permettra d'acheter, voilà, de débloquer le niveau 1. C'est vraiment un must-have, vraiment un bâtiment assez important à obtenir. OK, donc le deuxième, c'est la taverne mur de givre niveau 2. Ça, c'est aussi un indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on va faire ça tout de suite. Je vais vous montrer. Vous avez, bon, moi, je suis dans la horde. Donc, c'est Ankaja, la chasseuse de tête, qui vous donne une quête. Elle vous donne une seule fois la quête, mais après, vous pouvez utiliser ça toutes les semaines. Donc, ça permet de recruter un sujet de fief avec une particularité, donc un trait qu'on va choisir. Et on va voir ça ensemble maintenant, tranquillement, et de manière la plus optim possible, comme d'hab. Alors, elle vous donne, juste pour vous expliquer la première fois la quête, donc elle vous dit, ben voilà, qui veut du boulot, vous venez lui parler. Et là, elle va nous demander ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche plus un profil technique, enfin plus des techniques ou des profils ? Nous, dans notre cas, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le profil. Mais on va quand même regarder ce qu'elle propose dans les techniques. Donc, les techniques, si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, etc., etc., c'est simple. Chaque follower, chaque sujet de fief a des techniques. Et ces techniques-là vont lui permettre de contrer une attaque, contrer un type d'ennemi particulier, ce qui va permettre d'augmenter les chances de réussir une mission. Donc, quand vous envoyez vos PNJ en mission, vous allez simplement les envoyer en fonction de l'adversaire. Donc, si l'adversaire, par exemple, a comme ici, affaiblissement magique, donc un effet dangereux, inusible, qui doit être dissipé, donc il a un affaiblissement magique, on va pouvoir le contrer avec cette technique qui est affaiblissement magique. Donc, il va lancer une technique assez violente. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même réussir cette mission, mais plus vous avez des sujets de fief, donc des followers, qui ont des techniques qui peuvent contrer, plus vous allez monter à 100%, donc réussir d'office vos missions. Ça, c'est pratique dans un premier temps, mais honnêtement, nous, ce qui nous intéresse avec la chasseuse de tête, ce n'est pas ça. Mais on va quand même regarder tout ce qu'elle propose. On a les affaiblissements magiques, agressions sauvages, assauts d'envergure, batailles limitées, dégâts de groupe, svirmeurtriers, sort puissant, etc. Comme vous pouvez constater, j'ai pas mal de followers. Donc, ici, entre parenthèses, ça, c'est grâce à la donne Garrison Commander, que je vous avais conseillé la dernière fois, qu'on va aller juste revoir après, me met, voilà, ici, par exemple, j'ai deux personnes qui peuvent contrecarrer ces plans-là. Là, j'ai également deux personnes, une personne, trois personnes. Donc, ça ne m'intéresse pas, puisque j'ai au moins un follower qui peut prendre chaque technique. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les profils. Les profils, alors voilà, on a plusieurs catégories et on a des sous-catégories. Dans les catégories, on a la durée de la mission, les métiers, pourfondeur, préférence de race, préférence d'environnement et récompense augmentée. Donc, dans les durées de mission, vous avez la bonne endurance. Moi, je n'ai aucun follower qui permet ça. Donc, qu'est-ce que ça permet la bonne endurance ? Je ne vais pas tous les faire, mais voilà, celui-là, on va le faire. Augmente les chances de succès lorsque les missions dont la durée est supérieure à 7 heures. Donc, sur les longues missions, on a plus de chances de les réussir. On a vraiment un truc super folie sur une aventurée qui est épique, réduit le temps de voyage, d'émission de 50%. Donc, on réduit le temps d'émission. On a sursaut puissant. Donc, voilà, les durées d'émission inférieure à 7 heures. On a plus de chances, blablabla. On a pour les métiers, si vous voulez incorporer, avec les bâtiments de métier, un PNJ particulier. Voilà. Tout ça, c'est super sympa, c'est cool, blablabla. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est récompense augmentée qui est le dernier tout en bas. Donc, récompense augmentée, on a bon élève. Donc, ça augmente de 50% l'expérience accumulée par ce sujet pendant l'émission. Alors, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Mais une fois que le sujet est épique, vu qu'il gagne plus d'expérience, c'est un trait qu'on perd. Donc, on va devoir re-roll le trait. Donc, on va devoir le réinitialiser soit en achetant un patron spécial, soit en l'obtenant via des missions. Donc, c'est pas un vrai bon plan. Vraiment, c'est pas un vrai bon plan. Ensuite, on a chasseur de trésors. Ça, c'est ce qui nous va nous intéresser. Ça augmente la quantité d'or obtenue pendant l'émission de 100%. Donc, vous doublez la quantité d'or. Il y a des missions, plus maintenant parce qu'elle est un petit peu nerfée, mais vous pouvez monter à 1 000, 2 000, 3 000 golds pour obtenir 3 000 golds sur une mission. C'est vraiment de la folie. Vraiment de la folie. Donc, ça, c'est une des choses qui va nous permettre d'obtenir vraiment, vraiment pas mal de golds. On a l'entraînement additionnel. Donc, quand ce sujet est avec d'autres, ça augmente l'expérience obtenue de 30%. Pareil que pour bon élève, c'est bien au début, mais une fois que tout le monde est épique, ça ne sert plus à rien. On a faire ailleurs. Ça, c'est vraiment pratique. Si vous êtes en galère de ressources de fief, je vous le conseille. Ça permet d'augmenter de 100% les ressources obtenues dans les quêtes faites par les missions de fief faites par les sujets. C'est pratique, pourquoi ? Parce que ça nous permet... En fait, il faut savoir une chose, c'est que toutes les missions de fief, toutes, sauf celles qui vous ramènent des ressources, vous coûtent des ressources de fief. Donc, ça veut dire que si vous êtes en galère, que vous n'avez pas la Syrie, par exemple, que vous n'avez pas été chercher les trésors, vous vous galère un petit peu et tout, je peux vous conseiller à faire ailleurs. Ça vous permet vraiment de récolter pas mal de ressources. Mais une fois que vous allez stacker les ressources, ce ne sera pas vraiment pratique. Enfin, ce n'est pas inutile. On va dire que c'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. Et ensuite, on a mes canaux, donc ça permet d'obtenir plus de carburant. Le carburant, personnellement, je m'en fous, puisque en faisant nos quêtes journalières dans la jungle de Tannin, on va en obtenir vraiment beaucoup. Et moi, ce n'est pas un truc qui m'est utile, mais bon, si vous, vous galérez à avoir du pétrole, du carburant de mission, ça peut être sympa. Nous, ce qui nous intéresse, c'est chasseur de trésors, vraiment. Donc, on va choisir cette recrue. Chasseur de trésors. Bam ! Alors là, elle nous propose trois personnages. Donc, on a celui-ci, qui est un personnage de qualité rare, donc vert. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce que ça n'a que deux compétences, donc on perd un petit peu d'expérience. C'est vrai qu'au niveau des skills, voilà. Ils ont tous au moins chasseur de trésors. Nous, ce qui va nous intéresser, prenez toujours un PNJ bleu. Pourquoi ? Parce que les bleus ont deux techniques de profil. Ils ont deux techniques de profil parce qu'ils sont bleus, et à Epic, ils en ont trois. Il n'y a qu'un seul serviteur légendaire qui est Garodin, mais un jour, on le verra plus tard avec les cliquettes légendaires, qui, elle, en a quatre, quatre ou cinq, quatre, je pense. En tout cas, en un peu plus. Et maximum, vous pouvez pexer vos sujets de fièvre jusqu'à Epic. Donc, une fois qu'ils sont au niveau 100, ils vont continuer à gagner de l'XP, gagner de l'XP, gagner de l'XP, jusqu'à être Epic et avoir toutes leurs compétences débloquées. Les compétences sont aléatoires, sauf pour certains où vous avez un petit cadenas, et là, les compétences sont fixes, et vous ne pouvez pas, même en les réinitialisant avec des parchemins et tout ça, vous ne pouvez pas les changer. C'est toujours celle-là, c'est toujours celle-là. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est un de ces deux-là. On a de la chance, voilà. Alors, on a ici, rejetons de Draenor. Comme vous pouvez constater, j'ai plein de sujets qui ont cette technique-là. Et pour sang-froid, je n'en ai aucun. Donc, le choix, il est très vite fait, même si Maléfice, au final, c'est celui-ci qui me correspond le mieux. Vraiment, installez cet add-on qui s'appelle Garrison Commander. C'est vraiment pratique, ça vous permet d'avoir toutes ces infos-là, ou n'importe quel add-on qui permet d'avoir des infos sur vos sujets de fièvre. Moi, vraiment, ça vous facilite la vie, vous vous cassez moins la tête à ouvrir, à regarder. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai déjà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de bons mots. Tout ce que j'ai déjà, et là, ça va me permettre d'en avoir un peu plus. Alors, je la recrute. Voilà, boum, automatiquement, elle est ajoutée. La première fois que vous le faites, ça vous donne cette quête, vous la validez. Ça vous donne 15 PO sur 7 prix. Ça vous payera une frite et un coca. On va aller voir à la table, vous avez vu, dans l'auberge, il y a des petites quêtes et tout. Ça, c'est vraiment pratique. On va voir ça juste après. Donc, quand vous retournez à votre table de commandement, donc moi, c'est avec Garrison Commander. Voilà, c'est écrit comme ça. Où j'ai une interface un peu personnalisée, qu'on avait vu dans le préquel. Donc, dans l'épisode 0. Alors, si je vais dans les sujets de fièvre, voilà, donc là, je suis à 20 sur 20. Donc, j'ai le maximum de followers actifs en même temps. Je peux toujours en désactiver si vous en récupérez plus, parce que ça, c'est disponible, je voulais vous le dire. Récupérer un sujet de fièvre, c'est disponible une fois par semaine. Donc, tous les mercredis, c'est réinitialisé. Tous les mercredis, allez chercher votre follower avec ses missions de gold. Une fois que vous avez vos 25 sujets, ça ne sert plus à rien. Honnêtement, ça ne sert plus à rien. Donc, ne le faites plus. Sauf si vous voulez remplacer d'anciens sujets par celui qui a le trait gold. Mais je ferai peut-être... Enfin, on verra ça, on y reviendra. Donc, n'ayez pas peur. Donc, voilà, au lieu de réinitialiser les sujets, les capacités des sujets de fièvre, on peut en recruter un autre et les désactiver. Pour désactiver, rien de plus simple. Vous faites clic droit et vous faites désactiver ici. Lui, il est parti en mission où je ne peux pas le désactiver. Oui, j'en ai que pile 20, donc je ne peux pas le désactiver. Mais ici, ce n'est pas grisé, vous le désactivez. Désactiver, c'est gratuit. Pour réactiver un follower que vous avez désactivé, ça vous coûte 250 PO. Et ça n'est disponible qu'une fois par jour. Oui, c'est ça, une fois par jour. On ne peut le faire qu'une fois par jour. Donc, désactivez vraiment les bons. Voilà. Donc, nous ici, on va regarder notre nouveau sujet. Voilà, il est ici. Il a les profils, il a ces deux petites choses-là qui peuvent être réinitialisées. Nous, ça nous intéresse d'avoir Chasseur de Trésor. Et dans les aptitudes, il aura une aptitude épique quand elle sera passée épique. Donc, il lui manque 400 d'XP jusqu'au prochain niveau. On va regarder s'il n'y a pas d'émission proposée. On va recalculer. Non, il n'y a pas vraiment d'émission. On n'a pas de grosses chances de succès. Mais voilà, en tout cas, c'est une chose à faire. Donc, je vous répète, il faut avoir l'auberge niveau 2. Et une fois que vous avez l'auberge niveau 2, vous avez Spanjula qui pop. Et vous pouvez aller lui parler. Pour l'alliance aussi, vous avez l'équivalent. Vous avez une petite quête. Vous la validez. Vous pouvez choisir votre follower. Et ça va permettre d'optimiser. On va commencer à optimiser notre fière. Alors, dans l'auberge, mais ça, c'est valable à partir du mois, vous avez des quêtes qui se réalisent en donjon. C'est vraiment pratique au début pour obtenir des mascottes, pour obtenir des récompenses avec un peu des golds, des combos, des potions, etc. Je vous conseille de les prendre. Ça ne mange pas de pain. Et puis, vu qu'on va faire quelques donjons, ça sera assez sympa. Donc, voilà. Alors, ça se réalise dans des donjons vraiment différents. Et il y a une quête. Et j'ai de la chance. Elle est là. Celle de Milus Tempête de Mana, qui est ici devant moi, qui est à l'étage. Elle me permet d'obtenir en récompense Milus, qui est un sujet épique. Donc, lui, d'office, il sera niveau 100. Donc, ce qui est pratique. On ne va pas devoir le fixer. Il sera épique. Donc, il aura toutes ses capacités. Il aura d'office, d'office, la technique métamorphose. Ça, on ne pourra pas lui enlever. Mais il pourra aussi obtenir Buta amélioré ou des choses comme ça. Ce qui est vraiment pratique. Ça vous permet d'obtenir un sujet niveau 100, qui est épique. Et vraiment, ça va aider à réaliser l'émission. Donc, vous prenez cette quête, si elle est disponible dans votre fief. Les quêtes se réinitialisent tous les jours. Tous les jours, vous avez des nouvelles quêtes. Tous les jours, vous pouvez aller voir les PNJ. Une fois que vous avez réalisé une fois ces quêtes-là, ça devient des quêtes journalières que vous pouvez refaire une fois par jour. Même si vous avez déjà réalisé avec ce PNJ-là, il va vous donner un petit sac avec des golds, avec des petites babioles dedans, des potions, des plantes, plein de choses. Et c'est vraiment à prendre. Moi, je vous conseille vraiment l'auberge. C'est pour ça que c'est vraiment génial. Ça permet d'obtenir des golds, d'obtenir des followers qu'on choisit, qu'on va pouvoir optimiser. Et d'obtenir des jouets pour améliorer le coffre à jouets. Voilà, des aspects cosmétiques et fun. C'est vraiment un bon bâtiment que je vous conseille. Ensuite, on avait ce bâtiment-ci, mais on en reviendra un peu plus tard. Voilà. Alors, un autre truc, tant qu'on est encore dans l'aspect quête, etc. Une chose importante, n'hésitez pas à regarder dans le calendrier. Chaque semaine, vous le savez, vous avez des événements. Cette semaine, on a un événement qui est vraiment génial pour nous, puisqu'on vient de se stuffer, enfin, on essaie de se stuffer. C'est les événements de donjons des marcheurs de temps. Alors, quand vous allez près du coffre où il y a les ressources, vous avez toujours un personnage qui vous donne une quête hebdomadaire. Donc, c'est une quête que vous pouvez faire une fois par semaine. Cette quête, on va la regarder ensemble. elle nous demande de terminer 5 donjons du marcheur du temps. Et ce qu'on va obtenir, c'est vraiment énorme. On va obtenir un coffre à trésors de la flotte de fer. Ça veut dire qu'on va pouvoir obtenir une pièce de stuff de mode normal de la citadelle des flammes infernales. C'est équivalent à 685 e-level. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Si je ne dis pas 680, 685 e-level. Peut-être même des fois 700 si vous obtenez une des pièces. Donc, on ne va même pas aller en raid et on va obtenir une pièce de raid. Donc, voilà. À faire absolument. En plus, les donjons du marcheur du temps, c'est le meilleur moyen de se stuffer quand vous venez d'être niveau 100. Pourquoi ? Parce que tout le stuff est rabattu au niveau du donjon de l'époque. Là, c'est Burning Crusade. Donc, toutes les instances de Burning Crusade, vous allez obtenir du stuff équivalent à ça. Donc, si vous n'êtes pas stuffé et que vous venez d'up niveau 100, ce n'est pas grave parce que toutes vos statistiques vont être canalisées comme si vous étiez à l'époque de Burning Crusade. Donc, même si vous avez 740 e-level, vous êtes full stuffé, votre niveau va se rabaisser au niveau des mobs et ça va être très facile. Donc, vous n'êtes pas pénalisé comme si vous alliez en donjon héroïque par votre niveau de stuff. Donc, on va prendre cette quête-là. Ça va nous donner un coffre au trésor. Donc, obtenir 100% de chance d'avoir un butin qui vient du raid de la Citadelle des Flammes. Un saut du Destin Inévitable. Les sauts, ce qui vous permet d'obtenir un deuxième jet de besoin. Quand on ira en raid, il faut essayer d'en obtenir nos 10 avant d'aller en raid LFR. Alors, attention, les sauts du Destin Inévitable, ce sont des sauts qui sont utilisables uniquement à la Citadelle des Flammes Infernales. Pas pour les autres LFR. Ça, on verra comment en obtenir. Et 500 points de vaillance. Les points de vaillance, ça sert à une chose. Une fois que vous obtenez une pièce d'équipement, une pièce de stuff, vous allez pouvoir... Je ne sais pas si j'ai des pièces... Voilà. Si vous regardez en haut, vous avez niveau d'amélioration 0 sur 2. Je vais avoir ma pièce et je vais pouvoir utiliser 250 points de vaillance pour améliorer de 1 sur 2 mon niveau de ma pièce. Donc, en gros, elle va obtenir plus d'e-level. Les stats vont augmenter, vont être scale vers le haut. Et en gros, ma pièce va s'améliorer. Donc, ça permet aussi d'améliorer son stuff, en fait, tout simplement. Avec 500 points de vaillance, on va pouvoir améliorer une pièce 2 sur 2. Pour améliorer d'un niveau, c'est 250 points de vaillance. Les points de vaillance, vous les récupérez en faisant des donjons aléatoires, en faisant vos raids, recherche de raids, donc le LFR, en faisant les quêtes hebdomadaires comme celle-ci, et en faisant les donjons mythiques, qu'on abordera un peu plus tard. Ça, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. On va prendre cette quête-ci, donjon marcheur du temps, et on va partir, voilà. Donc, ici, on va aller dans la recherche donjon aléatoire de marcheur du temps. Alors, moi, je vais utiliser ma... Je vais choisir les deux. Le soin et le DPS, on va voir ce qu'ils trouvent en premier. Alors, l'avantage aussi du donjon marcheur du temps, c'est que, pour y aller, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait l'ordalie. Donc, si, par exemple, vous venez pile d'up cette semaine, directement attaqué par ça. Bon, après, il faut savoir comment jouer sa classe. Voilà, moi, ça m'attaqué en soin. Je vais changer ma spé, voilà. Alors, je change de spé. Donc, voilà, ça va nous téléporter dans un des donjons de Burnley Crusade. J'étais en train de changer de spé pour passer en soin. On dit bonjour. Je change de spé. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, donc, c'est le noir marécage. Alors, les marcheurs du temps, les donjons marcheurs du temps, ne sont pas disponibles tout le temps. Donc, si vous ne l'avez pas la semaine où vous regardez la vidéo, malheureusement, vous devez attendre... Souvent, c'est une semaine sur deux ou toutes les trois semaines maximum, vous avez. Donc, il y a pour Burning Crusade, Warcraft of the Dishking et Cataclysm. Et vous avez... Ouais, c'est ça, et Cataclysm, ce qui est déjà pas mal. Alors, donc, le donjon marcheur du temps, assez facile à faire. Le garnier du temps. Et si vous regardez, tout mon équipement est remis à niveau d'objet 95, donc 95. Donc, vous avez vu, j'ai plus que 15 points d'intelligence sur mes gants. Le casque est passé à 20 d'intelligence, alors qu'au moment, il est beaucoup plus haut. Donc, tout escale. Et vous tombez aussi des fois avec des gens qui sont pas niveau 100. Donc, il faut pas vous étonner. On va aller soigner. Donc, vraiment, c'est pratique. Ça vous pénalise moins. On vous retrouve avec des gens qui ont un peu plus de stuff. Merde. Je suis en combat. Eux sont en combat. Je ne suis pas arrivé. Je vais un peu me faire défoncer. Je vous l'avoue. Hop. Ah ouais, les gens, ils sont pas au bon endroit. Donc, voilà. On fait son petit donjon tranquillou. Ça vous permet d'obtenir du stuff avec un... Bah, un level plus que correct. Hop. Et c'est pas très compliqué à soigner. Pas très compliqué à faire, je vous le dis. Hop. Par contre, j'ai galé un petit peu. Et les mecs ont pas l'air de... Ok. Donc, ça vous permet d'obtenir... On va regarder ça ensemble. Non, c'est pas cette commande. C'est l'autre. Bon, et si tu vas que sur le... Voilà. On va juste regarder vite fait ensemble. Hop. Le stuff. Ça va vous permettre d'obtenir... Vous avez des équipements de e-level 660. Donc, un tout petit peu mieux qu'on serait obtenu dans la jungle de Tanan. Bon, voilà. Je peux obtenir des épaules, une cape, un anneau. Un bâton. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Enfin, des armes. Voilà. Et donc, tout ça, pas très compliqué. Vraiment pas très compliqué. Bon, les skins sont pas foufous. Ça date de l'époque. Mais c'est vraiment pas complexe. Alors. Donc, vraiment. N'hésitez pas à regarder si cette semaine ou pas vous avez... Voilà. Si vous regardez la vidéo cette semaine, vous avez toujours ça. C'est disponible pendant une semaine. Et si on en réalise 5. 5 donjons. Vous obtenez donc tous les bonus obtenus. Et quand vous finissez le premier donjon. Vous obtenez une gemme. Enfin, une espèce d'objet. Une pierre du temps. Que vous allez pouvoir échanger contre des points de justice. Mais ça, on va regarder ça après. Donc, ce que je vous propose, pour pas non plus faire durer la vidéo trop longtemps. C'est tout simple. C'est de... Je vais faire mon donjon. Et puis, on va se retrouver à la fin. Pour un peu faire le bilan. Et vous montrer ce qu'on peut obtenir. Donc, je vous dis à tout de suite. Ok. Donc, voilà. On a fini le donjon. Je viens de sortir du donjon. Alors, j'ai obtenu ceci. Une fiole distordue dans le temps tourbillonnante. Qui va nous permettre de lancer... Permettre, pardon. De lancer une quête. Cette quête, en gros, il va falloir ramener ça. Alors, oui, ça achètera pour nous. Puisque c'est les donjons de Burning Crusade. Donc, un assigne distordue dans le temps. Tout à l'heure, je vous dis des points de justice. Parce que ça veut le même logo. Enfin, voilà. Donc, ça s'appelle des assigne distordues dans le temps. À chaque fois qu'on a tué un boss, on a obtenu justement de ces points-là. Donc, là, pour le moins, j'en ai 30. Et là, on va pouvoir en obtenir 500. Donc, ça marche une fois par semaine. Vous n'en avez pas... Enfin, une fois par event. Pardon. Donc, vous ne l'avez pas spécialement tout le temps. Il ne faut pas vous étonner. Alors, moi, je vais aller vite jusqu'à Chafra. Et ça, je vais vous montrer pourquoi c'est vraiment pratique. Surtout quand on commence à se stuffer et tout ça. Parce que ça va nous permettre de récupérer des pièces d'équipement e-level 660 pour vraiment pas cher. Ces donjons-là sont vraiment faits pour se stuffer. C'est vraiment fait pour se stuffer. C'est facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Maintenant, après, si vous êtes DPS, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps pour pouvoir trouver un groupe. Mais n'hésitez pas à le faire avec des amis. Il faut en faire juste 5. On ne fait vraiment qu'un seul. Vous voyez sur ma maquette ici. On téléporte directement à Chafra. Et on va aller voir le petit PNJ en question. Qui est ici. Je suis en train de nager dans les airs. Je suis en forme de vol pourtant. Vous allez parler à cupris. En tout cas, pour cette fois-ci. Sinon, vous suivez ce que la quête vous dit. Elle vous donne l'endroit, etc. On va rendre ceci. Ça va nous permettre d'obtenir nos 500 points. Donc là, au total, 530 points en ayant fait un donjon. Et vous allez pouvoir acheter et changer ces objets contre différentes choses. Alors, le top du top, c'est d'acheter la monture à 5000. Mais bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est d'acheter du stuff. Voilà, vraiment, pour être le mieux possible. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une arme d'abord. Si vous n'avez pas d'arme comme moi. Pourquoi ? Parce que l'arme est 675, 675, c'est même plus haut. Alors, que vous achetiez une arme à deux mains ou que vous achetiez un bâton et un bazar. Enfin, une masse, par exemple, et une fenne qui sont disponibles. Donc, une main gauche, par exemple, dans mon cas. C'est pareil. Ça reviendra au même prix. Puisque la dague... Ah, quoique, non, ça me revient un peu moins cher. Je vous dis une bêtise. Ça me revient un peu moins cher d'acheter... Sauf qu'en fait, c'est une dague pour DPS. Parce qu'elle n'a pas d'esprit. Et là non plus, en fait. Bâton, ça c'est pour bâton à J. Donc, on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tenu main gauche. Et on va économiser nos points. Puisque, on se fait plaisir avec un petit bâton. Alors, on va juste calculer vite fait. Donc là, on a 109 plus 143. On va dire 140, 109. Ça fait 249. 249 et 254 d'intelligence. Bah ouais, ça revient. Ouais, on perd un petit point d'intel. En spell power, par contre, c'est exactement la même chose. On a du crit, de la maîtrise. Là, on va avoir de la hâte, du crit. Ouais, on va faire la combo qui nous coûte moins cher. Donc moi, je vais acheter ces deux pièces-ci. Donc là, on a fait un donjon. Donc voilà. On va pouvoir se prendre un petit bijou également. Alors, on va prendre celui pour heal. Alors, celui-ci. Nickel. On va prendre un bijou. Et ensuite, on va prendre les autres bijoux. Ouais, c'est un deuxième. On va en prendre déjà un. On va vraiment prioriser ce qui nous intéresse. Donc là, il ne me reste que 395, donc 395 points. On va se prendre la cape avec de l'esprit. Ensuite, on va acheter le casque. On va acheter le pantalon. Et voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a acheté. Donc le casque. Ah, mais non ! Je ne dois pas acheter le casque pour 5 points e-level. Ça ne vaut pas la peine. Je vais garder mes points. Par contre, la cape, on va l'équiper. Puisque ça va nous permettre d'enlever ce qu'on avait en héritage. Ensuite, on va équiper les armes. On va mettre un des deux bijoux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est bijoux, bijoux. Ça, c'est que des bijoux. On a des caps. On a une ceinture aussi. Mais j'ai du 650. On va échanger. Allez hop, on va se faire plaisir. Donc priorisez vraiment ce dont vous avez besoin. Commencez pas à acheter des trucs dont vous en foutez. Ok, donc le bijou. Attention que le bijou, c'est un seul bijou à la fois. Si j'achète par exemple celui pour DPS, enfin, intelligence bazar, ça ne fonctionnera pas. Alors le pantalon, on a du 588. On va passer avec du 675. Ben voilà, on a acheté ce qui était possible. Enfin, ce qui nous intéressait. Donc on a une arme. Au niveau des armes, on est équipé. Ouais, c'est ça. C'est que des bijoux cap. Alors en fonction des semaines, vous pouvez obtenir certaines parties. Des fois, je pense que c'est des anneaux qui sont disponibles, etc. Bon, en tout cas, voilà. Donc voilà, ça vous permet déjà d'obtenir tout ça en quelques peu de temps. Donc je vous récapitule ce qu'on a vu ensemble. On a vu ensemble le fait d'optimiser son fief avec les PNJ. Et on a vu la semaine spéciale Burning Crusade qui nous permet d'obtenir du stuff très rapidement. Voilà, je vous conseille vraiment de target ça. Donc c'est votre priorité. Du moins, si c'est disponible. Et ça nous permet de passer à 641 e-level. Moi, je vais aller faire mes 5 donjons de mon côté. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas trop ce qu'on va voir. Alors, promis, on va faire la quête légendaire peut-être la prochaine fois. Et voir la jungle de Tanan. On verra un petit peu en fonction de l'actualité. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des avis, etc. A me les envoyer en commentaire sur la page Facebook de Nordsprod ou sur ma page Facebook. Ou voilà, par message, ce que vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut !